Il ne s'agit pas d'un marché animalier. C'est le mouton noir, unique installation artistique dans un espace ouvert à Médina, dans la vieille ville de Tunis. L'artiste critique les politiciens. Selon lui, les politiciens sacrifient les segments de la société tunisienne pour réaliser leurs ambitions. La performance attire des commerçants, des passants, des enfants, des familles. Ils n'ont jamais vu de telle interprétation. La représentation est présente dans leur quartier. Les gens veulent rire, danser et être heureux. Et en tant qu'artiste, je suis content que cette occasion apporte de la joie aux gens. Pendant 5 jours, la Médina de Tunis organise dans ces rues et espaces publics plus de 20 performances, installations et expositions d'art. Des artistes venant de plus de 10 pays. Le projet s'appelle Ville de rêve et attire plus de 700 personnes. Ils veulent voir cet espace urbain transformé en exposition gigante qui leur permet de rêver de leurs propres yeux. L'idée au départ, c'est de démocratiser déjà l'art contemporain. Et ensuite, on s'en va beaucoup sur l'artiste citoyen. Et on part du principe qu'on a envie de développer toute une démarche où l'artiste va à la rencontre de la société. Voici une pièce de théâtre qui ne se déroule pas dans un théâtre, mais dans une bibliothèque publique, avec une scène et aucune séparation entre les artistes et le public. L'audience est assez proche pour se sentir part de la performance. Cela donne un rêve aux gens de vous emmener dans un endroit pour réfléchir et lorsque vous revenez, vous êtes mieux préparé et vous vous sentez mieux. Ville de rêve transforme les promedades quotidiennes des habitants en une découverte d'une nouvelle ville, ville dans laquelle ils n'ont jamais vécu.